Hello les accords de One Piece, aujourd'hui on va parler du live action One Piece car Netflix a dévoilé ses premières images, même ses premiers extraits. Ça va être très intéressant mais on va se poser les bonnes questions. Est-ce que ce live action va suivre automatiquement le manga ? Est-ce que ces extraits nous permettent de dire que ce sera un bon live action ? Est-ce que les fans vont regretter de le voir ? Ne vont pas regretter de le voir ? Ça risque d'être difficile à dire mais tous ces extraits, déjà on peut vous dire qu'ils sont masterclass. On peut d'heure et déjà vous dire qu'il y a des choses à garder et des choses qui sont à jeter. On va pas y aller de main morte, on va décrypter point par point et on va faire une sorte de review finalement de cet extrait. Ça va tellement vous plaire que vous allez adorer cette vidéo et vous allez mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans cet extrait, ce que vous n'avez pas aimé. Et vous, qu'est-ce que vous attendez réellement de ce live action ? Donnez-nous même une note en commentaire de l'extrait qui a été proposé par Netflix. Et place à la vidéo, allez c'est parti ! Petit résumé, les live actions dans l'histoire des mangas sont légions et faut se l'avouer la plupart sont très très décevants. Plus le manga est farfelu, plus il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, par exemple les fruits du démon, on peut se dire que ça va être très mal adapté. Le plus gros exemple c'est quand même Dragon Ball qui a fait un flop monumental. Et il y en a bien d'autres comme ça, même Death Note qui était simple à animer, simple à adapter, n'a pas été fait correctement par Netflix. Donc est-ce qu'on doit vraiment attendre énormément de choses de cette adaptation ? Nous on pense quand même que oui. Ce sera quand même la surprise, mais ce qui est sûr c'est que Netflix a vraiment mis les moyens pour ce live action. C'est finalement la série la plus coûteuse de Netflix actuellement. La firme n'a pas lésiné sur les moyens, ils ont même fait les bateaux. On a vu toutes les images passer au fil du temps, toutes les images des bateaux, le Red Force, le bateau d'Alvida, le Mary. Et d'ailleurs on va parler aussi du Mary un peu plus tard parce que ça déçoit pas mal de personnes, nous y compris. Mais dans tout ça on peut se dire que Netflix ne prend pas le projet à la légère. C'est préparé depuis plus de 5 ans, c'est filmé depuis plus d'un an et c'est monté pour faire quelque chose d'incroyable dès la fin en fait, dès la fin du tournage. Mais sans plus tarder, regardons cette analyse image par image. L'extrait. La première scène elle se passe au village Fuchsia qui est le village au sang-moulin, village natal de Luffy et pour le coup ça passe. On sent bien le côté brésilien des lieux sud-américains car Luffy selon Oda serait brésilien dans la vraie vie. Et ce qu'on voit derrière ce sont tous les petits bateaux de pêcheurs. Fuchsia c'est bien un village de pêcheurs donc ça colle parfaitement. Et surtout on a cet énorme galion, le Red Force de Shanks. Donc on est bien sur le flashback de Luffy à Fuchsia. C'est bien le début des aventures et ça pour le coup ça passe vraiment bien. Et on voit directement le Mary et il est en construction. Oui c'est clairement un lieu de construction avec un Luffy qui regarde son bateau, qui va même le voir et le toucher. C'est un premier contact et un premier visuel qui est très très intéressant. Et là malheureusement ça fait tic. Première grande déception de les Nakamas, la tête du Mary n'a pas été changée. Oui on avait vu au tout début Netflix avait mis la vraie tête du Mary. Et puis ils se sont changés pour une tête un peu plus réaliste. Une tête plus compliquée à faire mais réaliste. On avait peut-être encore un peu l'option dans notre tête que ça a été changé par CGI. C'est absolument pas le cas il faut l'avouer. C'est triste mais on le prend comme ça. On n'a pas le choix de toute façon. Netflix a dû faire un choix assez étonnant. C'est de se dire, et on cautionne là pour le coup si c'est ça, tout le monde est attaché au Mary. Tout le monde a vu couler le Mary. Si on refait un espèce de Mary dans le live action, on va peut-être pas avoir le même attachement. On aura toujours le tien, la finalité et compagnie. Donc ils se sont dit, on va créer un bateau un peu différent qui sera toujours le Mary mais qui va accompagner les Mugiwaras dans une autre aventure. Une sorte d'aventure qui sera totalement similaire mais où tous les codes ont un peu changé pour pouvoir en fait attacher les personnes qui sont déjà dans la fun base One Piece un peu plus à ce nouveau bateau. Si c'est ça, ça passe. Autre déception, le fait que le Mary soit en construction. Et oui, ils ont simplifié l'histoire, ça se voit. Dans le manga, le Mary est une caravelle construite bien avant les aventures de Luffy et surtout, il est offert par Mary. Oui, sur l'île d'Usop directement, au village Sirop. Alors, est-ce que le village Sirop n'existe pas ? Est-ce que Usop et ses aventures vont être bypassées et qu'il va arriver dans l'équipage d'une autre façon ? Ça serait un peu triste parce qu'on n'aurait pas tout le côté menteur d'introduction d'Usop avec ses 10 000 soldats, avec ses histoires qui racontaient à Kaya. Ce serait vraiment triste si on bypass tout ça. Et en même temps, on a 8 épisodes. Est-ce qu'on n'aura pas une simplification de certains faits dans One Piece ? Ce serait bien dommage. Et du coup, on se pose pas mal de questions sur ce bateau en construction. Est-ce que finalement, ce sont tous les habitants du village Fushia qui l'auraient offert à Luffy pour le début de ses aventures ? Est-ce qu'il va l'avoir dès le départ ? Ou est-ce qu'il va arriver bien après ? On ne sait pas du tout. Et nous, c'est vrai que ça nous gêne un peu de se dire qu'il l'est dès le départ. Parce que finalement, c'est pas comme dans le manga, c'est pas comme dans le timeline classique. Mais bon, pourquoi pas ? Et s'il arrive au village Sirop, est-ce que ça veut dire que son bateau a été construit sur place sous les yeux de Luffy pour l'offrir à Luffy parce qu'il a sauvé les lieux ? Là aussi, c'est une petite incohérence. N'oubliez pas que le village Sirop a que deux plages. Que deux jetés sur la mer. Tout le reste, ce sont des falaises. On le voit très 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 bien. Sirop se trompe même de lieu quand en fait, il doit arrêter l'équipage de Kuro. Donc non, on voit bien, il n'y a pas d'endroit pour construire des navires. Et là, on a le fameux Luffy avec son petit gilet rouge et sa cicatrice. Dans l'ensemble perso, ça va. Mais cette scène n'est pas liée à la première rencontre avec le mairie. Lors du premier contact, on voit la chemise de Luffy qui n'est pas du tout la même. Ça fait vraiment très vacances, mais surtout très gare. Pour nous, du coup, il a sans doute piqué à son grand-père. Et d'ailleurs, son grand-père est déjà dans le live-action, ce qui change totalement du manga. On le verra juste après. Gare apparaît bien dans ce trailer. Et ça, vous ne l'avez sans doute pas vu. Et juste après, on a le Pichel Town. Et la ville, elle est déjà incroyablement réaliste. La base de la marine est tellement bien intégrée que ça donne envie d'y aller en vacances. Ouais, ou peut-être pas en vacances, mais un truc du genre. Par contre, petite chose qu'on aurait aimé avoir en plus, ce sont des drapeaux de la marine un peu partout. Dans la ville, parce qu'on n'en voit pas tellement, et surtout sur les bateaux en pleine mer. On a presque l'impression que ce ne sont que des navires pirates, des bases de la marine, ça ne passe pas trop. Et là, on a Zoro. Oui, oui, et il apparaît exactement comme pour le manga. Parfaitement intégré, attaché à sa croix. Et on a Luffy qui débarque et voit son premier nakama pour la première fois, et qui lui demande aussi de rejoindre son équipage. Avec le monstre qui lève la tête tranquillement, genre... Tu vas être buté, toi ! Qu'est-ce que tu m'as dit ? Et pour le coup, la scène, elle est parfaite. Zoro, il est franchement très bien fait. Là, on est content. Il est vraiment dans la position qu'on attendait. Exactement, c'est la bonne position. Excellent, excellent. Exactement, comme dans le manga, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, derrière, on a le portrait de Morgane avec sa mâchoire, du coup, sa mèche, sa mâchoire en fer. Et ça, aussi, c'est super bien fait, ça fait vraiment plaisir. Ça, on avait peur que ce ne soit pas intégré dedans, qu'on se dise, ah non, ce n'est pas le plus réaliste. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont beaucoup plus simples à intégrer et qui n'ont pas été faits. Mais ça, ça a été fait. On voit le portrait de Morgane derrière, c'est le petit clin d'œil qu'on aime bien avoir dans des extraits, tout simplement, et c'est super bien fait. On a hâte de voir le personnage en entier, le truc. Est-ce qu'il a une hache à la place de la main ? Après, sinon, il ne s'appellerait plus Morgane le hacheur, ce serait bien dommage, mais bon. S'ils ont fait la mâchoire, j'espère qu'ils ont fait la hache. Oui, ce n'est pas si compliqué à faire, je pense. Ce n'est pas compliqué, non. D'ailleurs, Makanyu, il a l'air excellent dans le rôle de Zoro. On le répète, cet homme, il est fait pour ce rôle, on dirait, et tout est bien respecté. On a les trois bouts d'oreilles de Zoro, le bandana sur le côté, on a le regard, on a en fait un peu l'aura de Zoro qu'on retrouve ici et qui va travailler petit à petit pour chaque scène, pour chaque événement. Ça va être sublime, cette histoire. Zoro, c'est un sans faute pour le moment. La scène, juste après, montre un bateau qui n'est absolument pas connu. C'est peut-être un peu la barre que Zoro et Luffy empruntent pour quitter Chaltin. Mais en tout cas, ce n'est pas le mairie, ni un autre bateau connu. L'extrait de la scène de combat avec Zoro est pas mal du tout. Le mec, il est vraiment dans le personnage, ça se voit. On a bien les trois sabres de Zoro. Ça, ça fait super plaisir. Un minimum de respect pour les trois sabres. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard, ils les utilisent très 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 bien. Surtout qu'on voit le Wado Shimonji qui n'est pas dégainé. Et franchement, cela repasse encore et encore, cette scène tellement elle est bien faite. Mais en vrai, qui il y a en face ? C'est un mec qui est habillé en rouge, qui ressemble à un diable. C'est Imsama ! Ils l'ont introduit directement ici ! Non, blague, faut pas déconner. Mais ce mec ressemble peut-être à un clown ou... Un personnage du cirque. Peut-être que c'est un homme qui appartient à l'équipage de Baggy. On ne voit pas qui, clairement. Soit c'est un de ses sbires, tranquille. Ou alors c'est Karabash qui a été un petit peu changé. Alors là, franchement, si c'est lui... L'adaptation n'est pas la meilleure, mais pourquoi pas. Nami fait une brève apparition. Et pour le coup, elle est fidèle à la Nami du début des aventures. Il n'y a aucune intégration de fanservice dès le début, on dirait. Ça, c'est vraiment pas mal. La scène du début avec le monstre marin est géniale. Car le monstre de l'abbé est super bien fait. Mais surtout, on a Shanks de dos, là. Oui, on a Shanks de dos. Et on a aussi Shanks qui se couche sur Luffy pour le protéger. Le mec est quand même roux, il est dans l'eau. Et franchement, personne ne peut dire que ce n'est pas lui. C'est le moment où il perd son bras. Et il semblerait qu'ils aient accepté de faire quelques concessions. Par exemple, ils sont dans une barque. Ça se voit très très bien. Ça veut dire que l'acte n'a pas lieu en mer, en haute mer. Tout simplement, on pense parce que c'était trop dangereux pour le jeune garçon qui jouait Luffy jeune, le petit Luffy, de faire ça. C'était peut-être trop dangereux, trop de risques. Il n'y avait pas la sécurité qu'il fallait. Donc, ils se sont dit, on va faire ça dans une barque, ce sera bien mieux pour tout le monde. Et en même temps, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Shanks, tant qu'il perd son bras, tant que Luffy est sauvé, tant qu'on a la scène entre les deux qui est très très poignante, ça va le faire. Et ils auront sûrement raison pour ça. Le navire Davida fait une entrée en scène vraiment intéressante. Il est en version ultra réaliste lui aussi. Il a déjà été aperçu. Mais c'est juste incroyable de voir à quel point ils l'ont vraiment réussi. Bon, même si la tête du canard devait être blanc. Et il est vraiment énorme comparé au bateau qu'il attaque. On a même droit à une attaque de pirate en bonne et due forme. Là, franchement, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il crie à l'abordage. Et s'ils ne le font pas, eh bien, on serait vraiment déçus. Bon, franchement, sinon, moi, je double le truc exprès. Je rajoute, je le mets sur Twitter. À l'abordage ! Et ce visage qui sort de nulle part, genre film d'horreur. Baggy, le clown qui est trop, 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 trop bien fait. Croisement entre ça, du film ça, et un clown bas de gamme. Ce qui, en fait, est exactement le vrai Baggy. Et franchement, on l'adore, ça a l'air d'être une vraie réussite, ce personnage. Ils l'ont très, très, très bien fait. Et la full intégration... J'avoue que, pour ma part, j'ai un peu peur quand même de lui. Je ne sais pas si j'aurai les mêmes sensations en regardant Baggy dans le manga que Baggy dans la live action. Mais peut-être que ça va venir avec le temps. Bon, espérons. Mais franchement, je pense que ça va être un super truc. Baggy n'est pas fait pour totalement faire rire, je pense. Oui, il fait rire, c'est leur manga et compagnie. Mais il a un petit côté clown flippant, c'est un pirate. C'est un pirate qui devient très, très fort. Il devient quand même Shibukai. Il faut qu'il fasse un minimum peur. Et là, il joue l'astuce sur le côté rigolo parce qu'il va rigoler tout le temps. Et sur le côté, en fait, clown flippant, clown de ça, clown de film d'horreur. Ça va être exceptionnel. J'attends de voir comment ils vont l'intégrer. Parce que c'est plus le côté horreur qui va ressortir. Parce qu'imaginez... Bon, peut-être que la scène qu'on avait vue où Zoro était en train de se battre, c'était vraiment une scène contre Baggy. Ce serait peut-être de nuit du coup. Et dans ce cas, peut-être que Baggy traînerait dans la forêt en rigolant. Et franchement, tu le verrais de temps en temps. Là, ce serait hyper flippant. Et franchement, je pense que quitte à faire un live action, autant prendre quelques libertés et en fait intégrer des trucs un petit peu d'autres genres. Un côté flippant, mais à la fin, quand il tombe, le côté vraiment drôle. Et ce serait génial. On a la petite scène humoristique du début de l'équipage qui est vraiment, vraiment sympa. Où Zoro malmène la marchandise et se fait reprendre par Nami. Et Luffy qui, étonnamment, souligne qu'il y a de la tension dans l'équipage avant que les deux ne lâchent qu'ils ne sont pas du tout un équipage. Ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. On commence déjà à sentir un petit peu les liens qui peuvent se créer dans l'équipage. Ou ne pas se créer, pour le coup. Ou ne pas se créer, mais ça débute comme ça, en fait. Même dans le manga, c'est un peu « tu es mon Nakama », « non, je ne le suis pas ». Et en fait, c'est hyper drôle et ça fait vraiment plaisir. Petit truc qui nous a peut-être un peu déçus, qui nous a vraiment déçus en vrai, c'est que Luffy se mêle de tout ça en disant « Oh, il y a de la tension dans l'équipage, on dirait ! » Mais non, ce n'est pas l'âme de Luffy. Luffy, lui, en regardant ça, il va juste rigoler. Au pire, il va rigoler. Ou sinon, il va se casser. Il s'en fout littéralement. Il sait qu'il est le soleil, celui qui attire tout le monde à lui. Il s'en fout un petit peu, tout va se régler soi-même. Là, c'est comme s'il rajoutait un petit peu de l'huile sur le feu. Ce n'est pas le genre de Luffy. Luffy, c'est le mec qui est totalement dans son monde, dans son aventure, qui s'occupe de ses Nakamas quand ils sont en danger. Mais là, ce n'est pas un danger. Là, s'ils ne s'entendent pas, ça va arriver bien assez tôt. On sait que Sanji et Zoro ne s'entendent pas du tout. Et pourtant, il fait qu'on regardait et rigolait. Donc pourquoi là, il aurait en fait dit quelque chose ? Même si c'est au tout début de sa aventure, il ne dirait absolument rien pour nous. D'ailleurs, peut-être qu'ils ont fait un Luffy un petit peu plus mature pour se dire que « Tiens, c'est une série Netflix. Il ne faut pas le rendre totalement débile, totalement con. » S'ils rajoutent de la maturité à Luffy, ça, ce serait une déception pour nous. Il faut qu'ils gardent son côté enfantin, le mec qui veut juste aller sur les mers et puis qu'ils deviennent, en fait, goth dans les combats, un mastermind dans les combats, mais pas ailleurs. Par contre, là, ils sont sur un bateau qui n'a pas l'air d'être le mairie. On a plutôt l'impression que c'est une barque, effectivement, et qu'ils vont aller directement sur le village d'Ussop. Gap arrive très tôt dans cette histoire et c'est vachement étonnant. Mais oui, regardez cet extrait. Et regardez-la bien. Oui, on voit son navire ici avec le HQ-3 et la tête de chien. Imanquable, le truc ! Alors qu'étonnamment, il est censé arriver à Agnès Lobby. Enfin, vous n'aurez compris, il est arrivé à Isbou, dans les mini-aventures. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. On le voit tirer à coups de boulet de canon sur l'équipage. On voit l'équipage se prendre le boulet de canon. On sait que Garp apparaît dès maintenant. D'ailleurs, on va fixer l'image. Regardez ici, on a l'impression qu'on voit Garp. On voit le mec habillé en blanc. Ça va être génialissime de voir ça. Donc, on aura une histoire un peu changée, évidemment, pour introduire d'autres personnages, leur donner de l'importance et faire en sorte que One Piece, dans le live-action, soit différent, mais toujours agréable, je pense. En tout cas, on espère. On ne mise pas énormément sur le live-action, mais vous savez, on n'attend rien et peut-être qu'on aura une très agréable surprise. D'ailleurs, le mairie semble être touché de plein fouet par le boulet de canon. Donc, on se demande comment il va s'en sortir. Surtout qu'à l'époque, il n'y a aucun moyen de s'en sortir face à Garp. On n'aura pas Frankie avec son coup de burst pour faire voler le navire, non. Mais en soi, c'est une pauvre petite caravel. Bon, on va vérifier si c'est une caravel parce que je ne suis pas encore certain qu'il ne peut pas échapper à un grand navire de la marine. Soit il y a quelqu'un qui va arriver pour les aider ou alors Garp va dire, vas-y, file, fiston, vis, file, file, vive, va, vie et meurs ! En tant que pirate ! Non, mais ça n'a pas de sens. Il faudra attendre forcément le live-action pour comprendre tout ça. Et là, on a le premier visuel d'Usop qui n'est pas mauvais en soi. Bon, on n'a pas son nom de nez, mais ça, on s'en doutait parce qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué à mettre en place et surtout un peu compliqué à faire tenir dans le temps pendant les combats, etc. Donc, on peut comprendre même si ça nous déçoit un peu. Non, moi, je ne vous dirais pas que ça nous déçoit totalement. La signification du nez d'Usop, c'était Pinocchio, on était dans un manga, c'était totalement logique. Là, on n'allait pas forcément pousser un acteur à porter un postiche de nez tout le long en soi. Et en plus, avec l'eau de mer, ça ne devait pas tellement tenir. Ça ne me gêne pas, personnellement. On voit également un Luffy à l'eau en train de couler et ce côté fou du démon a visiblement été gardé. Et là, on a Sanji qui apparaît pour sauver Luffy. Et là, grosse déception, les Nakamas ! Sanji n'a pas les sourcils en bris. Pourquoi ? La tristesse, ça n'a pas de sens. Tout ça, tout ce live-action avec des milliers, des millions, des centaines de millions d'euros qui ont été injectés dedans, tout ça pour se dire « Ah non, les sourcils en bris, c'est trop difficile à faire. Non, on n'a pas le temps. Non, on ne va pas le mettre. Les gens comprendront. » En fait, non, on ne comprend pas. Personnellement, moi, je ne comprends absolument pas pourquoi il n'a pas les sourcils en bris. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas rajouté par la suite parce que... Alors qu'ils devraient juste faire du maquillage, une sorte de maquillage assez basique mais en même temps qui tient ? Ça n'a pas de sens parce qu'effectivement, ça aurait été très simple à mettre en place. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui font des cosplays arrivent très bien à se faire des sourcils en bris. Alors pourquoi est-ce que Netflix n'a pas mis l'accent là-dessus ? Il faut un peu une croix sur tellement de choses. Ok, il y a le déguisement qui est là, mais on a la chemise, on a les cheveux. La chemise d'ailleurs, point essentiel, c'est que c'est la même chemise, rayure bleue. Là, on a trouvé ça formidable. D'ailleurs, on s'est focalisé sur la chemise avant de voir les sourcils mais les sourcils sont absents. Les sourcils, c'est l'âme de Sanji. Donc là, c'est faire une croix sur son identité, sur son passé, son histoire, sur l'identité des germas tout simplement. Et surtout sur toutes les blagues que Zoro peut faire sur sourcils en bris. Ça n'a pas de sens. Il n'y en a plus. Il ne peut plus répliquer. Il va lui dire tête d'algues et le gars va dire sourcils normales. Ça ne passera trop pas. Non, non, ils ne le feront pas. C'est n'importe quoi. Là, c'est un point qui m'a déçu personnellement. Et là, on a une nouvelle petite scène de combat dans une base de la marine avec un premier visuel du Gomu Gomu de Luffy, ce qui est en pistole, semble-t-il, et qui l'utilise face aux marines. Zoro, il est avec les trois sabres, dont un dans sa bouche. Et ça tient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nami frappe au bâton et ce n'est pas avec son climatac, évidemment, parce que ça n'arrivera qu'à la Basta. À part s'ils se disent qu'on va faire ça bien plus tôt. Mais ça va être très compliqué, je pense. Ils ne vont pas animer le climatac avant un bout de temps. D'ailleurs, la présence de Nami sur place, c'est assez étonnant. Si on regarde ce qu'il y a autour, c'est exactement l'endroit où Zoro était attaché. Donc on est à Sheltown. Pourquoi Nami sur à Sheltown ? Là encore, c'est une liberté qui a été prise par Netflix, sans doute ou pas, validée par Oda. Nous, on pense que ça peut le faire. On est au début de l'aventure, on peut se permettre des petits trucs comme ça. Donc Nami était sur place, semble-t-il. On a Ossop avec son lance-pierre qui avait été dévoilé récemment. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, l'île où il est est différente de celle connue. Elle fait un peu... Elle fait très tropicale, finalement. Et si Sirop existe, elle pourrait ressembler à ça. Mais malheureusement, dans le manga, on voit très bien que ce n'est pas une île tropicale. Non, non, non. C'est une île avec des chaînes, des pins. Je ne sais pas du tout ça. C'est peut-être, là aussi, une libre interprétation des choses. Et Sanji attaque à coups de pied alors qu'une personne allait tirer sur un pirate. Visiblement, on est au Barati. Et d'ailleurs, c'est un navire qu'on affectionne énormément. Et le Lav-Action l'a vraiment très, très bien réussi. Franchement, c'est une petite merveille. Par contre, il y a un petit souci, c'est que Sanji va frapper le pistolet vers le haut en le faisant descendre. Personnellement, je suis comme ça. Je ne suis pas un expert dans Miami ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un tape ici. J'ai de fortes chances de contracter ma main et de tirer avant que le pistolet soit par terre. Exactement. Le mec en bas, soit il le prend dans les parties, soit dans la jambe, ou alors tu tires dans le pied. Mais je ne pense pas que ça arrivera jusqu'à là, forcément. Donc là, Sanji, ils l'ont fait un peu con, moi, je pense. Ce n'est pas le vrai, le bon Sanji. D'ailleurs, ça doit être les sourcils en vrille qui lui donnent l'intelligence et l'enlever, c'est une mauvaise idée. C'est foutu. Ça va, c'est foutu. Ça va, j'ai très mal à la jambe, mais je vais survivre, ne vous inquiétez pas. Par contre, cette tome qui tire, c'est full body. Là, on le reconnaît. Son costume, il est vraiment, vraiment très bien fait. Identique et blanc avec des rayures, c'est juste incroyable. Là, franchement, il y a des parties qui réussissent super bien et d'autres où ils sont là, ils font tas de trucs, mais voilà. D'ailleurs, justement, on ne comprend pas toujours tout parce qu'il y a des trucs qui semblent tellement simples à faire. Pourquoi ne pas suivre, finalement, le truc à la lettre ? Pour les chaussures de Luffy, ça a été expliqué, je ne sais pas si vous avez suivi. C'est une histoire de sécurité. Les sandales, les chaussures et compagnie, c'est très compliqué pour les cascadeurs. Ils risquent de se faire mal, très, très, très mal. Donc, ils ont opté pour des chaussures classiques. C'est pardonné. Vous êtes d'accord ? C'est pardonné. On ne voit pas que quelqu'un meure ou se rende handicapé sur un tournage, une série qu'on va sans doute un minimum aimer. Et pour revenir à full body, on sait que la copine de full body qui sera au Barati avec lui a été castée et on sait qu'elle sera présente. Donc, ça m'étonne un petit peu. Je me demande comment va se passer toute cette action. On dirait que full body va arrêter un pirate et Sanji va débarquer en lui éclatant la main, en disant non, tu ne fais pas ça, tout le monde a le droit de manger ici. On s'en fout de l'origine, on s'en fout du métier, on s'en fout de ce que tu es dans ta vie. La vérité, c'est qu'au Barati, Sanji éclate full body alors qu'il est juste en train de faire son intéressant en face d'une femme. Et c'est un petit peu une méthode de drague de Sanji, une méthode de supériorité. Et là, on se demande un petit peu comment ça peut se goupiller tout ça. Luffy est aussi vue sur la tête du Mary et ça, ça fait trop plaisir. Ce petit côté qu'ils ont gardé, ça fait un très bon lien avec le Mary. Le serment du tonneau aussi est montré. Et là aussi, ça fait super plaisir. Ça veut bien dire que la première saison, c'est East Blue au moins en entier. Le serment du tonneau, c'est arrivé juste avant qu'il passe la frontière pour aller sur Grand Line. Donc la prochaine étape, on vient de le dire, c'est Grand Line. Dernière scène d'action, le Gomu Gomu, nos pistoles, est dévoilée. Et honnêtement, nous, on trouve qu'il est vraiment très très bien fait. En tout cas, s'ils l'utilisent avec parcimonie, ça peut vraiment le faire. D'ailleurs, la personne sur qui ils l'utilisent en Gomu Gomu, fait un petit arrêt sur l'écran, ça se voit très bien, c'est Alvida. Alvida avec son arme sur le côté. Et Alvida, par contre, ce qui nous dérange un petit peu, c'est qu'elle est stoïque. Elle est comme ça. Alors que dans le manga, elle est prête à attaquer. Ils auraient pu faire ça assez facilement. Alvida qui court un petit peu, la batte à la main, et donc pouf, Gomu Gomu, fini, éjecté, et voilà. Maintenant, on dirait qu'ils ont fait une Alvida qui s'est battue sans doute avant, mais qui est aussi très stoïque et qui ne comprend pas forcément ce qui se passe en face, face à un fou du démon. Par contre, on voit bien que le bateau n'est pas énorme en largeur. Et ça, c'est représentatif des vrais bateaux de pirates de l'époque. Les bateaux n'étaient pas hyper larges, on ne pouvait pas les faire hyper larges. Et donc là, Netflix a fait une forme hybride entre ceux de One Piece et ceux de notre monde. Et je trouve ça assez agréable. Presque le mot de la fin, moi, je dirais qu'il faut prendre avec les pincettes. Regardez ça comme si c'était une autre oeuvre, en fait, du One Piece, mais revisité dans un autre univers. Voyez ça comme un multiverse. Spider-Man into the Spider-Verse, c'est un peu là, la même chose. C'est Luffy into the One Piece verse. Moi, c'est à peu près ça. Donc, comme si One Piece était quasiment dans notre même monde. Ça a été téléporté aussi avec les fruits du démon, mais en soi, c'est pas si éloigné et ça peut être fort agréable. Et enfin, on a la petite scène de libération de Zoro où Luffy dit à Zoro que tout grand guerrier a un nom pour son attaque finale et que celui-ci le crie à chaque fois. Et c'est assez drôle parce qu'on a Zoro qui dit clairement non. Il le clashe directement. Et peut-être finalement que ça collerait un peu plus à la personnalité de Luffy de crier tout le temps le nom des attaques et il serait peut-être le seul à le faire. Ça, ce serait vraiment hyper drôle. Comme si il était un petit peu dans son monde à lui, son univers, c'est le personnage de Luffy. Et ça peut aussi montrer que Zoro ne criera pas le nom de ses attaques dans cette version. Tout simplement car il a un sap dans sa bouche. Vas-y, va crier. Va prendre un truc, un bout de bois, mets-le dans ta bouche et va crier. Oh, je suis le roi du pirate ! Mets un sap derrière si tu veux tester. Faites sûr que tu as envie de mettre ça dans la bouche ? Non, 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 c'est un sap d'époque. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un sap de la Seconde Guerre mondiale qui est... Un sap japonais de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas de la grosse qualité. C'est un sap qu'on donnait aux combattants lambda. Mais je ne vais pas mettre ça dans ma bouche parce que je ne sais pas s'il y a du sang dessus, de la transpi ou je ne sais pas. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et enfin, on a la date de sortie officielle sur le 31 août. Ce n'est pas très longtemps, c'est dans deux mois environ. Donc en soi, ça va être super bien. On va se faire des petites séances. On va faire des analyses. Donc si vous voulez qu'on fasse des analyses de chaque épisode bien, bien, bien en profondeur, donc chaque clin d'œil, comparé avec le manga et compagnie, dites-le nous, on le fait. On prend notre temps et on fait ça directement. Dites-le nous en commentaire, ça compte beaucoup pour nous. En conclusion, on dira que ce live action, il n'a pas l'air si décevant que ça, mais il va nous falloir au moins un bon épisode entier pour pouvoir vraiment juger, cerner un peu l'esprit qu'ils ont mis dans ce live action. On a juste un peu peur finalement, c'est que peut-être Usopp ou Luffy aient l'air un peu trop enfantin. On verra ce que ça donne. Ça, c'est possible. Par contre, ce qui est très très bien fait, ce sont les bateaux, les décors et compagnie. Donc on a de quoi s'immerger. Petit conseil encore une fois, oubliez le vrai One Piece, le temps des épisodes. Faites-vous votre idée là-dessus. Ne vous dites pas, waouh, c'est quelque chose de forcément mauvais parce qu'aucun live action n'a réussi à égaler le manga. Ce qui est sans doute vrai. Mais pour le moment, essayez juste de vous dire que c'est une oeuvre différente et que vous la découvrez en même temps. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, un commentaire pour nous dire ce que vous vous attendez de ce live action ou ce que vous avez pensé de cet extrait. Et si vous souhaitez qu'on fasse justement des reviews sur les prochains épisodes à partir du 31 août. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt les accords de One Piece !